Donc, on va parler de… on a parlé d'œuvres, on a parlé de pratiques artistiques, mais parlons de la projection de tout ça dans le monde d'Internet, qui est autre chose, parce que là, tout d'un coup, ça devient l'infini, limité, déhierarchisé. Donc, qui serait pour toi… alors, on parlait tout à l'heure, on aime bien les débuts en histoire de l'art, mais est-ce qu'il y a pour toi, de ton point de vue personnel, donc les grands pionniers de l'art du net? Comme d'habitude, il y a les premiers dans l'histoire, les premiers pour les théoriciens. Il est évident qu'il y a certainement des créations extraordinaires au plus près de l'émergence d'Internet, donc de la fin des années 60, etc. Bon, OK. Pour moi, ça devient intéressant, encore une fois, avec la démocratisation. Et l'Internet, qui est dans un département de recherche, puis à destination des universitaires, il va devenir intéressant avec l'émergence du web. Et pas tout de suite, l'émergence du web, c'est fin des années 80, début 90. Mais ce qui est intéressant, c'est que les premiers, les premiers à s'en servir, les premiers à tout comprendre, au-delà des chercheurs eux-mêmes, des chercheurs d'université ou recherche et développement d'entreprise, qui jouent un rôle essentiel, c'est les artistes qui vont créer des sites web, des sites œuvres, des œuvres aussi, des œuvres d'URL. J'en parlais hier, au Centre Pompidou, où on évoquait Miltos Manetas, qui avait déposé, ça c'est même dans les années 2000 d'ailleurs, WhitneyBiennial.org, parce que la biennale Whitney avait pensé à déposer.com, ça veut dire que c'est l'artiste qui donnait une leçon à l'institution, et deux ans plus tard, il faisait partie des artistes exposés. Les artistes vont s'amuser, vont titiller les marques, vont user les codes de l'Internet qu'ils vont comprendre tout de suite. Alors là, et de manière, comme on disait tout à l'heure, très collective, très collective, ça va créer du collectif, l'Internet, l'Internet crée du collectif. L'Internet change l'association, l'Internet change l'art, avec des artistes comme Grégory Satansky, qu'on a exposé il y a deux ans ici, avec Incident, qui émerge au milieu des années 90, avec le mouvement Net.art, qui émerge au milieu des années 90 aussi. Et puis, donc cette première génération d'artistes de l'Internet, moi, j'aime bien le comparer avec le Landart, on va me dire, pourquoi ? De la terre, des serveurs. Oui, parce que finalement, dans les deux cas, dans les années 60, les artistes fuient le monde de l'art, fuient le commerce de l'art aussi, fuient la galerie, et vont dans l'Arizona, les Annas, les Grandes Plaines, les Rocky Mountains du Canada et ailleurs. Finalement, pour faire des œuvres éphémères. Et finalement, les artisanais 90 vont faire, malgré eux, des œuvres éphémères, parce que beaucoup ont disparu. Netscape n'existe plus, puis le Flash n'existe plus, il faut garder ses œuvres autant que possible, les documenter, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette première génération, ensemble, collectivement, va faire des œuvres sur Internet, et d'ailleurs, ils vont revenir dans le champ de l'art, ils sont à la périphérie de l'art. Le monde de l'art contemporain va prendre son temps pour considérer les formes d'art et Internet. Aujourd'hui, avec les NFT, on se rend compte qu'il y a de l'art sur Internet, mais c'est vrai que ce n'est pas nouveau. Et tout ça se met en place dans les années 90, avec des formes collectives qui ne sont pas immédiatement visibles par tout le monde. Moi, j'ai eu la chance de le vivre. Il y en a, je les ai pris, j'ai pris les traits un peu en retard. Il y en a, je les ai vécus avec des gens que déjà je connaissais. Ça se met en place. L'art, il n'est pas que dans l'espace. Il n'est pas que dans l'expérience, il est en ligne, il est ailleurs. On ne sait pas où il est. Alors, évidemment, oui, il y a cette dimension collective, le fait que tout le monde peut être rejoint. Mais il y a aussi quelque chose qui peut devenir extrêmement personnel, individuel, à travers des pratiques obsessionnelles, compulsives. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, oui, dans ce vaste monde qui connecte tout le monde, on a aussi des individus schizophrènes. Et ça peut même être une source d'inspiration, sinon une déviance imaginative pour les artistes que ces pratiques-là. La schizophrénie inspire les artistes quand eux-mêmes ne sont pas schizophrènes, ou avec des désordres mentaux. Alors, sur l'obsession, c'est intéressant. Bon, on pense tout de suite à Romain Napolka, qui toute sa vie écrit des noms, en mettant un peu plus de gris ici et là. L'obsession en art, on peut considérer que les nouveaux réalistes, il y a beaucoup d'obsessions dans les assemblages, par exemple. Oui, ce n'est pas spécifique aux artistes du net, on est d'accord. Absolument. Mais, mais, qui a-t-il de plus obsessionnel qu'un humain, si ce n'est la machine ? La machine, d'ailleurs, qui, en général, au départ, refait les mêmes actions. On pense aux robots, on pense aux chaînes de montage. Donc, j'ai envie de dire qu'on a fait les machines à notre image, et on les a fait bien obsessionnels. Donc, ça, c'est intéressant. Mais les machines vont donc, les ordinateurs, la base de données, que ce soit le créateur, les gens qui créent, les gens qui utilisent les bases de données, là encore, un petit peu d'obsession. La base de données se souhaite très organisée. D'ailleurs, c'est intéressant, computing art, l'art du calcul, ou l'art informatique. En France, on a pris le terme informatique. Informatique, il y a information et automatique. Donc, déjà, c'est très cadré par le terme. Moi, j'aime bien ces différences avec le Canada, où on parle justement français et anglais. Des fois, tu as des correspondances, tu te dis, tiens, ça ne veut pas dire exactement la même chose. Donc, en effet, il va y avoir un art du logiciel, software art, et un database art, que Christiane Paul, par exemple, dans les années 2000, dans son livre Art numérique, traduit dans toutes les langues, elle va déjà évoquer cet art de la base de données. Et en effet, moi, je me rappelle d'un artiste que j'ai rencontré, qui s'appelle Alberto Frigo. Lui, il a passé une partie de sa vie à photographier de sa main gauche, les objets qu'il prenne de sa main droite. Et il nous met des murs entiers, des bases de données en ligne. Moi, quand j'ai vu ça, ça, c'était dans les années 2000, je me suis dit, waouh, 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 toutes ces images, toutes ces images, toutes ces images qu'on pouvait connaître. Alors, quand la base de données existe, on peut la voir sur un mur, on peut la voir interactive, on peut la voir en ligne. La base de données, c'est le centre de l'informatique, on va dire, avec le programme. Il y a deux entrées, finalement. Donc, il y a des artistes qui vont s'en servir. Et ce qui est intéressant, c'est, de manière obsessionnelle, évidemment, la base de données encourage l'obsession. Et comme tu viens de le remarquer, l'obsession n'a pas attendu les ordinateurs pour émerger en art, mais fort est de reconnaître que les ordinateurs ont encouragé aux pratiques obsessionnelles, y compris avec le téléphone portable, la répétition. D'ailleurs, je vais enchaîner avec le fameux téléphone portable, parce que, justement, il a aussi brouillé cette frontière. Alors, ça, c'est intéressant aussi, entre l'artiste professionnel et l'artiste amateur. Donc, à travers, justement, le téléphone intelligent, l'extrême portativité, on va dire, des instruments, qui fait qu'un peu tout le monde se prend pour un artiste. Alors, évidemment, certains trouvent ça très excitant et d'autres le déplorent, bien sûr, cette espèce de frontière qui devient plus poreuse entre artistes amateurs et professionnels. Il y a toujours des gens pour déplorer la disparition des frontières depuis la nuit des temps, et on en parle actuellement, aux frontières de l'Europe, notamment. Quittons le politique. Mais on va y revenir. On va y revenir. En effet, l'apparition, notamment avec la photographie en base de données, je pense notamment aux premières générations de plateformes comme Flickr pour la photo, où tout le monde met ses photos. Il y a des grands photographes, des photographes émergents, des amatrices, des amateurs, des artistes qui vont utiliser ces contenus amateurs. Des amateurs qui vont devenir artistes. Tu as raison, ça floute. Et moi, j'adore quand on floute. Et encore une fois, finalement, c'est la démocratisation de technologies, de pratiques qui vont changer les choses. Et puis, YouTube. YouTube, en émergeant, broadcast yourself. Moi, je me rappelle d'un festival dans les années 2000 qui avait pris la phrase marketing de YouTube, broadcast yourself. Et finalement, ça a renvoyé à Andy Warhol qui disait « On aura tous notre moment de célébrité ». Donc là, avec les années 2000, avec le téléphone, on filme, on monte, on produit, on diffuse. On est tout en même temps. Donc, on peut faire un long métrage, on peut faire œuvre d'art. Et puis, les artistes vont aussi beaucoup se servir des contenus amateurs. Et les amateurs vont prendre des contenus artistiques pour en faire du collage. Le collage, ça nous renvoie, là, encore une fois, au début du XXe siècle, avec la photographie et la presse. Là, il y a beaucoup de collage et d'appropriation. Et ça nous renvoie encore au début du XXe avec l'appropriation. Donc, ce qui se passe avec la base de données en ligne, d'images, de sons et de séquences, c'est que toutes et tous vont s'approprier de contenus amateurs, artistiques. Et là, on ne sait plus bien où on est. Les œuvres sont plus collectives qu'il n'y paraît, même si parfois, elles sont signées par une seule et unique personne. Mais on le sait dans l'image. Et ça, c'est une période que je trouve très intéressante. Et puis, je pense qu'il y a même des pratiques artistiques comme le sampling de Christian Marclay, par exemple, qui vont être servies aussi par le numérique et la base de données, même si c'est dans le champ de l'art contemporain usant de la vidéo. Mais l'ordinateur, il est là. Au lieu de faire un sampling de 20 minutes, on va faire un sampling de 24 heures. Donc, là, c'est intéressant, ces ponts, ces passages aussi et ces floutages que tu évoquais tout à l'heure. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada